... Les CNT qu'il y a eu le jour, le samedi passé, là vraiment pour moi c'est une très bonne chose parce que ça fait longtemps, il n'y avait pas cet organe législatif. En réalité, ces membres-là doivent remplacer nos députés. Pour que vraiment les pays marchent normalement, il faut toutes les structures. Donc maintenant on peut dire que toutes les structures de la transition sont mises en place. Ces CNT-là quand même, je pense que ça ne peut être mieux fait que ça quoi. Parce que quand on regarde, il y a des partis politiques là-dedans, la société civile est représentée, il y a les religieux sont là-dedans, il y a même les handicapés sont représentés, les journalistes. Donc toutes les couches sont représentées. Donc je pense que c'est bon. Même si on reprend, demain il y aura des mécontents. Le conseil national de transition a été mis en place. Mais il faut reconnaître qu'actuellement, moi je déplore du fait que la présence est revenue à un militaire. Parce qu'actuellement, nous sommes en train d'assister à la militarisation de tous les forces de l'administration publique. Cela est à déplorer. Mais car cela ne tient. Donc moi je crois qu'actuellement, il faut un sursaut national. Il faut mettre le Mali au-dessus de tout. Parce qu'actuellement, le Mali n'existe même pas. Parce que chaque jour, le Mali perd une partie de sa souveraineté. Et puis encore, il ne faut pas que les militaires soient des militaires de bureau. Il faut qu'ils soient des militaires sur le terrain, sur le front. Parce que le Mali n'existe pas. On ne doit pas avoir peur de dire. Il faut que la sécurisation du Mali soit une réalité. Priorité, je peux dire qu'elles sont nombreuses. Les meilleures organisations des élections. Donc il y a ça. Alors la sécurité, tout le monde est au courant que ça ne va pas du tout. Donc il faut des réformes nécessaires également pour que notre armée soit encore plus forte et qu'elle puisse faire face à tous les défis qui l'attendent. Donc il y a l'éducation qu'on ne doit pas oublier également. Sans l'éducation, un pays ne peut pas aller de l'avant. Tes priorités vraiment, c'est de travailler avec toute sa conscience, ses noms bien et le travail, seul le travail et respect des lois puisse marcher ce pays-là et qu'ils appliquent ces lois-là à la lettre. Au Mali, aujourd'hui, c'est du désordre. Je pense que ça a été du désordre. On a fait cette mise en place. On n'a pas respecté la charte. La charte a été ignorée. Les décrèves que le président Bandao a pris pour la clé de réparation a été violées. La constitution a été violée. Ça a été vraiment de la cacophonie totale. On fait ce qu'on veut, quoi. On a fait ce qu'on veut, quoi.